Je suis autodidacte, je regarde une photo et je m'approprie en fait, je m'adapte avec cette photo et je crée cette robe sans patron. J'ai mémoire visuelle donc je m'adapte à cette photo et je crée notamment les robes. On coupe, on essaye, on prend des tissus qu'on ne s'en sert pas pour pouvoir justement essayer sur le mannequin etc. Et puis ensuite quand c'est bon on découpe et c'est parti. Rêver déjà pour moi, pour mes enfants et donner du rêve aux gens c'est très important en ces périodes difficiles du coup. Ce qui est prévu oui, réaliser toutes les robes de princesse en passant par Rebelle, Jasmine et j'en passe bien d'autres et faire à la fin oui un beau défilé pour que tout le monde puisse voir toutes ces princesses au moins une fois dans leur vie. J'ai une petite préférence pour Cendrillon parce que Cendrillon c'est les robes de toutes les mémoires, le rêve de toutes les petites filles, des petits comme les grands donc et moi aussi j'en fais partie. Quand on voit Cendrillon, on a envie de danser avec elle, on a envie de rêver avec elle et on a envie de rencontrer aussi le prince charmant. Sous-titrage Société Radio-Canada